... Quand j'ai commencé ma thèse, il y a dans les années 70, vers 72-73, j'ai voulu faire une thèse sur les étrangers. Et je me suis rendu compte, au bout de quelques temps, que ce n'était pas faisable, c'était trop difficile, mais j'avais un petit dossier sur les Juifs. Et ensuite, j'ai été amené à m'occuper d'une bibliographie sur l'Afrique romaine, donc chaque année, je voyais ce qui paraissait sur les Juifs, et il y a très peu de choses. Et il y a 2-3 ans, je me suis rendu compte que c'était un dossier épais, que c'était un dossier intéressant, qu'on pouvait faire un petit livre pratique. Alors, la deuxième raison pour laquelle j'ai fait ce livre, c'est parce qu'il n'existait pas. C'est le seul ouvrage que vous trouverez dans toutes les bibliographies que vous voulez, consacré aux Juifs, au Maghreb, dans l'Antiquité. Donc, ça venait combler un trou. Alors, il y a évidemment de nombreuses histoires des Juifs d'Afrique du Nord, ou des Juifs de Tunisie, des Juifs d'Algérie, des Juifs du Maroc, de Libye, je n'en connais pas, mais il y en a peut-être. Puis, des ouvrages consacrés aux Juifs dans tout le Maghreb. Et alors, ces ouvrages, en général, commencent au Moyen-Âge. Et quand il y a une page, deux pages, trois pages consacrées à l'Antiquité, ce sont en général des choses un petit peu erronées, pour être gentils. Je détruis quelques mythes, parce que ces malheureux Juifs de l'Antiquité ont été très souvent maltraités. Alors oui, dans les années 1920, notamment, 1900, 1910, 1920, il y a quelques auteurs juifs eux-mêmes, je ne le suis pas, je suis un goï, comme on dit, il y a quelques auteurs juifs qui, pour des raisons que je ne comprends pas, ont voulu absolument que les Juifs aient été présents en Afrique depuis très très longtemps, en pratique, qu'ils soient arrivés, avec les Puniques, les Phéniciens, ou Puniques, comme vous voulez, et donc vers 1100 avant Jésus-Christ. Alors, j'ai relu tout ce que ces gens ont dit, ont écrit, pardon, comme document, comme je ne fais confiance à personne, c'est le travail de l'historien, je suis allé voir ces documents et je n'ai strictement rien trouvé. Il y a des gens qui sont capables d'écrire 300 pages sur du vent, sur des hypothèses pures, dont la plus amusante, c'est que les Juifs parlaient hébreu. L'hébreu est une langue sémitique, cette langue sémitique est proche du Phénicien, et donc partout où il y a des Phéniciens, il y a des Juifs, ce qui est une ânerie monumentale, évidemment. Je me suis basé sur trois types de sources. D'abord, les inscriptions. C'est d'ailleurs par là que j'ai commencé, mon premier dossier était un dossier d'inscription. On a trouvé des épitaphes, surtout des épitaphes, et ensuite, il y a des documents archéologiques, qui sont soit ce qu'on appelle du mobilier, ce que les archéologues appellent du mobilier, c'est-à-dire ce qui n'est pas fixe, ce qui n'est pas monument, si vous voulez, c'est-à-dire des lampes, notamment des lampes portant le chandelier à sept branches. Alors le chandelier à sept branches est extrêmement important dans l'Antiquité. C'est vraiment le marqueur du Juif. Les chrétiens ne l'ont pas utilisé, contrairement à ce que certains ont écrit aussi. donc ces documents. Et puis, il y a des textes, notamment écrits par des pères de l'Église, Tertullien, Saint-Cyprien, Saint-Augustin, et d'autres auteurs aussi africains, ont écrit des traités intitulés, enfin qu'on traduit par « contre les Juifs ». C'est, à mon avis, inexact comme traduction, parce que c'est « adversus judaeos », c'est-à-dire en direction des Juifs. Je m'adresse aux Juifs, je m'adresse à vous, « adversus te ». Le but de ces traités n'est pas de dire que les Juifs sont des gens abominables et qu'il faut les faire disparaître, mais de les convertir au christianisme. Alors donc, on ne va pas les injurier si on veut les convaincre et les convertir. On leur dit « mais vous n'avez pas bien compris, je vais vous expliquer ». Et c'est ça que l'on trouve dans ces traités. Et alors c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de choses très vivantes. Il y a aussi, un petit peu dans le même genre, des lettres de Saint-Augustin, qui dit « bon, j'ai rencontré un Juif, je l'ai interrogé sur la traduction de tel mot de la Bible, ou j'ai appris qu'il y a un Juif qui est magicien, dans telle ville, il a roulé des gens, ça ce n'est pas bien, c'est abominable, il faut l'interdire ». Sous-titrage Société Radio-Canada